... Bonsoir. Massacre, viol, stratégie de la terreur, chaque jour qui passe, provoque des appels de plus en plus pressants de la communauté internationale pour une intervention armée contre les serbes. En même temps, et presque paradoxalement, l'action immédiate de cette même communauté, c'est le secours aux populations affamées, transit froid, errant sous une plie de bombe à la recherche d'un abri toujours précaire. Sans état d'âme, de Lyon ce matin, le cinquième convoi de l'association humanitaire française Equilibre a pris la route pour la Bosnie, Myriam Figuro et Christian Combe. Un convoi équilibre de plus, mais ce cinquième convoi pour la paix ne ressemble à aucun autre. A la trentaine de camions partis ce matin de Lyon, viendront en effet ajouter 50 autres venus de plusieurs villes de France et même de Pologne. En tout, 82 véhicules, transportant 1200 tonnes de nourriture, vêtements, choses et médicaments. Rendez-vous est pris à Gorizia, à la frontière italo-slovène. Le convoi mesurera alors 7 km de long, le plus important organisé par Equilibre, à l'heure où les difficultés paraissent de plus en plus nombreuses. Peut-être qu'on est un peu fous, mais on est fous aussi proportionnellement à ce qui se passe là-bas par rapport à la guerre, par rapport à la situation. Et je crois que cette situation de folie nécessite peut-être que l'on soit un peu nous aussi. En tout cas, on ne peut pas ne pas l'être. Mais plus encore que d'ordinaire, l'entreprise humanitaire lyonnaise a pensé ce qu'on voit comme un immense appel à la paix. À l'heure où la guerre fait rage, des enfants français donnent de la voix pour réclamer l'arrêt des combats. Leur bataille, ils ont choisi de la crier silencieusement par des lettres et des dessins à leur petit copain bosniaque. J'espère que tu as passé un bon Noël malgré la guerre. As-tu reçu du riz ou des habits ? J'ai trois frères. As-tu des frères et des sœurs ? Où habites-tu ? Les premiers camions arriveront à Split lundi dans la nuit. Pour les enfants, l'attente commence, celle de la réponse de leurs futurs correspondants, avant d'établir un véritable échange épistolaire, le plus fort témoignage de vie et d'espoir. Pendant ce temps, les combats font rage en Bosnie. Aveugles ou ciblés, les tirs d'obus de mortier mettent également en péril la vie des casques bleus de l'ONU. Hervé Guéquière. Finalement, il reste. Le général Morion n'a plus l'intention de quitter Sarajevo. Sa résidence dans le centre-ville avait essuyé deux salves d'obus en 48 heures, salves certainement tirées par des bosniaques. Rumeurs persistantes, hier soir et ce matin, le commandant des casques bleus en Bosnie voudrait s'installer à Kiselyak, ville sous contrôle croate. Puis, explication avec le président bosniaque Izetbegovic, est démenti. Le général Morion demeure à Sarajevo. Il y recevra d'ailleurs le secrétaire général de l'ONU, M. Boutros Rally. Ce sera les 30 et 31 décembre prochains. Alors, notre invité en direct de Troyes, le général Etienne Coppel. Général, bonsoir. Alors, quel type d'intervention peut-on imaginer ? Terre ou air ? Moi, j'aurais tendance à penser à les deux. Pendant très longtemps, j'ai dit que la priorité devait être donnée à l'air de façon à supprimer les batteries serbes qui tirent sur les villes. Et ça, ça peut se concevoir avec des hélicoptères, avec des avions, très facilement. Mais je crois que maintenant, cela ne suffit pas. Il faut intervenir avec la volonté d'empêcher les miliciens serbes de continuer leur œuvre de mort. Et il faut pour cela mettre des rideaux de soldats pour empêcher la progression des serbes, empêcher la guerre de se propager telle qu'on peut l'imaginer maintenant, intervenir et, à mon sens, de plus en plus urgent. Parmi les inquiétudes que l'on a en France, c'est que cette fois, on risque peut-être de voir couler le sang abondamment. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il est sûr que lorsque l'on cherche à séparer des gens qui se battent, on prend des risques. Évidemment, il est plus sain, plus facile de rester chez soi et de regarder les massacres se passer. Mais il me semble aussi que les militaires ont pour devoir d'apporter la paix. C'est la première tâche des militaires. Et lorsque l'on voit que d'autres militaires tuent les enfants, tuent les vieillards, eh bien on se doit d'intervenir, même s'il y a effectivement des risques. Je ne prétends pas qu'il n'y ait aucun risque en Yougoslavie. En Somalie, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Mais en Yougoslavie, c'est vrai qu'il y en aurait un peu. Mais c'est une œuvre de paix qu'il faut entreprendre. Ce serait à la gloire de notre pays de montrer la voie. Alors, intervention des Européens appuyée par les Américains, assurément. Ou est-ce que c'est indispensable ? Ça serait mieux, bien entendu. Plus ce sera international, plus la valeur dissuasive de l'action militaire sera importante. Mais s'il est difficile de se lancer, s'il est difficile de se regrouper, eh bien j'espère que la France prendra les mesures qui s'imposent pour montrer l'exemple, pour montrer la voie, pour sauver les enfants qui ont besoin d'être sauvés. Alors, le Premier ministre Pierre Bergovois a indiqué récemment que le feu couvait sous les Balkans. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de dérapage ? Est-ce qu'on ne risque pas d'aller ailleurs ? Je crois qu'il y a effectivement un risque de dérapage. Mais ce risque, il me paraît surtout grand si l'on n'intervient pas, justement. Si l'on n'intervient pas, eh bien cette poussée des Serbes à travers la Bosnie, vers le sud, dans des territoires de plus en plus occupés par un grand nombre de musulmans, ceci va créer des tensions de plus en plus grandes. Et je crois qu'aujourd'hui, une des priorités, c'est de nous installer, justement, dans les zones où il y a la paix, pour être certain que la guerre ne se propage pas. C'est toujours la fameuse histoire des pompiers. Il faut arrêter les incendies le plus tôt possible. Et nous avons pris, à mon avis, beaucoup de retard. Il est vraiment urgent maintenant d'intervenir. Général Coppel, merci. Une dernière nouvelle qui nous parvient de Genève. Le ministre russe des Affaires étrangères et le secrétaire général de l'ONU, M. Boutrosgali, indique qu'ils sont réservés sur l'intervention éventuelle de la communauté internationale. Donc, vous voyez que les choses avancent très, très, très lentement. Et pour illustrer la complexité de la situation sur place, il faut encore dire que ça n'est pas seulement entre Serbes et Bosniaques que le problème se pose. Au sein du seul camp bosniaque, par exemple, Croates et musulmans se déchirent. Reportage au sud de la Bosnie-Herzégovine, à Mostar, Hervé Guéquière, Michel Anglade. C'est devenu une habitude en ex-Yougoslavie. Les vainqueurs s'installent toujours au milieu des ruines. Mostar ne fait pas exception. Au début de l'été dernier, après deux mois de combats acharnés, Croates et musulmans ont repoussé les milices serbes au-delà des montagnes. Mostar est devenu capitale de l'Herzégovine de l'Ouest, rebaptisée Herzeg Bosnia par le nouveau pouvoir croate, tout puissant. L'Herzégovine est une région historiquement croate. Bien sûr, il ne faut pas en tirer des conclusions trop hâtives. Mais en Herzeg Bosnia, il y a 60 à 80% de Croates. Très organisés, bien préparés à la guerre, les Croates ont aujourd'hui tous les pouvoirs, politiques, économiques et militaires, une réalité que contestent de nombreux musulmans. Il ne faut pas être le maître chez les autres. Les Croates font ce qu'ils veulent en Croatie. Nous, nous vivons ici et nous voulons construire une Bosnie-Herzégovine qui nous convienne. Partout, les Croates affichent leur nationalisme et affirment leur présence. Dans les campagnes, les milices contrôlent tous les points stratégiques. Leur mission est simple, faire régner l'ordre croate en Herzeg Bosnia, ce qui ne va pas sans provoquer certaines tensions avec les musulmans. La situation entre musulmans et croates est très tendue ces temps-ci. Mais c'est la faute aux musulmans. Officiellement alliés contre les serbes en Bosnie-Herzégovine, croates et musulmans s'affrontent parfois pour une route ou un village. Mais si l'alliance est menacée, personne ne parle ouvertement de guerre. Tout au plus évoque-t-on une paix armée. Tout dépendra de la façon dont les musulmans supporteront la pression qui s'exerce sur eux et combien de temps ils l'accepteront. Mais si les croates ne changent pas de politique, tout est possible. Le souvenir de la guerre contre les serbes hante encore tous les esprits à Mostar et un nouveau conflit, cette fois entre croates et musulmans, est considéré ici comme un suicide. Pourtant, dans un pays en proie au chaos total, le scénario le plus dramatique n'est pas impossible. Yougoslavie, Cambodge, Somalie, les forces françaises sont sur tous les fronts, à la fois pour remplir des missions humanitaires et s'interposer entre belligérants. Ce matin, des renforts ont quitté Vannes dans le Morbihan pour Mogadiscio, tandis que l'arrivée des commandos italiens de la force internationale est très contestée. Isabelle Thomas. L'opération « Rendre l'espoir » entamera demain une nouvelle étape. Demain, 400 soldats italiens et un petit détachement de la police militaire des Marines prendront le contrôle de la ville de Djalalassi, à 160 km au nord de Mogadiscio. L'arrivée des Italiens, qui font route vers la localité, soulève une vive polémique en Somalie. L'Italie, ancienne puissance coloniale, a soutenu par le passé le dictateur Siyad Barre, renversé en 1991. Et les Somaliens ont bonne mémoire. Aujourd'hui, l'un des chefs de clan qui contrôle Mogadiscio a déclaré les Italiens indésirables dans le pays. Voilà qui ne va pas simplifier la tâche de la force internationale. Une force qui se veut désormais plus agressive, en riposte aux éventuelles attaques. Des risques dont sont conscients les 140 hommes du 3e régiment d'infanterie de marine de Vannes, embarqués ce matin à l'aube pour Mogadiscio. Neuvième journée d'exil pour les 415 Palestiniens expulsés par Israël. Isolés dans un no man's land des collines du sud Liban, ces hommes, femmes et enfants bannis ne peuvent même pas être secourus par la Croix-Rouge. Jean-François Gringoire. Ça fait maintenant neuf jours que ça dure. Et en plus aujourd'hui, la neige s'est mise à tomber sur le campement perdu dans les collines du sud Liban des 415 Palestiniens. Les conditions de vie sont de pire en pire chaque jour. Pratiquement plus de chauffage, plus d'eau potable, des premiers cas de dysenterie. Hier, huit malades ou blessés ont été ramenés de force par l'armée libanaise. Ils sont maintenant soignés sur place avec les moyens du bord. Hier, Israël a refusé de laisser passer un convoi de ravitaillement de la Croix-Rouge. Et les deux gouvernements, libanais et israéliens, s'accusent mutuellement de cynisme. La Croix-Rouge est obligée de reformuler sa demande d'aide. Et lui faudra peut-être recourir aux Nations Unies pour obtenir satisfaction. Ce qui veut dire que le sort de ces intégristes palestiniens, dont l'exil forcé, décidé par Israël, perturbe les négociations pour la reprise du processus de paix au Proche-Orient. Leur sort n'est pas près d'être réglé. Les Américains sont sous le choc. Le président sortant, George Bush, est accusé d'avoir favorisé la vente clandestine d'armes à l'Iran pour la guerre contre l'Irak. A l'époque des faits, George Bush était vice-président des États-Unis, bras droit de Ronald Reagan. En agissant ainsi en 85-86, contre l'avis du Congrès, George Bush, qui vient d'amnistier un certain nombre de ses collaborateurs concernés, risquent de graves poursuites dans les mois à venir. Philippe Pister. George Bush décider à tout livrer au public sur l'Arongate, si l'on en croit son porte-parole. Tout, c'est-à-dire ses dossiers personnels, comme le procès verbal de son interrogatoire concernant l'affaire en 88. Le moins qu'on puisse dire est qu'il a été plutôt lent à se décider. Une décision en fait, provoquée par la volonté du procureur spécial Walsh de désormais centrer son enquête sur sa personne. Il faut dire que le procureur n'a pas vraiment apprécié que George Bush ait accordé hier la grâce présidentielle à six des principaux protagonistes du scandale, dont Kaspar Weinberger, l'ancien secrétaire à la Défense sous Reagan. Son procès aurait dû s'ouvrir le 5 janvier prochain. Un pardon en tout cas très mal perçu par la presse américaine ce matin qui parle d'auto-amnistie, car George Bush, à l'époque vice-président, a toujours prétendu n'avoir pas été mis au courant de l'Arongate. Pourtant, ces derniers mois, la presse n'a pas été avare de révélations, prouvant toutes qu'il était non seulement au courant de l'affaire, mais qu'en plus, il en était un chaud partisan. En administrant Kaspar Weinberger, George Bush a certainement voulu éviter d'être compromis officiellement. Reste que désormais, il risque d'être inculpé pour parjure devant une commission d'enquête parlementaire, par exemple. D'autant qu'il n'a rien à espérer du nouveau président élu. Bill Clinton, visiblement, souhaite que l'instruction de l'affaire aille jusqu'au bout. Alors, Christian Malheur, pourquoi George Bush a-t-il fait cela ? Je crois qu'il est clair que George Bush veut jeter l'Irengate aux oubliettes de l'histoire. Et il s'est auto-amnistié, mais en même temps, il s'est dit qu'il était obligé d'amnistier tous ses collaborateurs qui étaient du temps de Reagan, qui avaient travaillé sur cette affaire. En fait, je crois qu'il y a une vaste hypocrisie, car dans l'enquête, tout le monde sait que George Bush, ses proches collaborateurs comme Weinberger, étaient impliqués dans l'affaire Irangate. Il faut rappeler même qu'un certain nombre de personnes à la Maison-Blanche, des représentants de la commission d'enquête, nous ont dit même à plusieurs reprises qu'il avait assisté à huit petits déjeuners au cours desquels avaient été décidées, si vous voulez, toute l'opération Irangate, toutes les modalités de l'opération. Donc, M. Bush était impliqué. Alors, aujourd'hui, il le fait à un moment qui est quand même assez critique, c'est que la classe politique est en vacances, l'opinion publique a d'autres préoccupations que politiques, et on a l'impression qu'il se décharge à un moment où les gens n'y ne paieront pas attention. Bon, alors, qu'est-ce qui peut lui arriver maintenant ? Bien, écoutez, il peut y avoir une commission d'enquête au Congrès qui sera créée peut-être dès la semaine prochaine, avant son départ de la Maison-Blanche, mais il est peu probable qu'il soit entendu avant son départ de la Maison-Blanche, peut-être au mieux après son départ, après le 20 janvier, mais il y a un homme qui va illuminer la vie dure aujourd'hui, je crois, c'est le procureur spécial qui était chargé de l'enquête, c'est Laurence Watch, dont on parlait à l'instant, et Laurence Watch, lui, est outré de voir que le président ait pu agir de la sorte en s'auto-amnistiant. Oui, dans cette affaire, on ne peut pas dire que Bush s'est enrichi tout de même ? Non, il ne s'agit pas de Bush ou de Weinberger ou même de McFarlane qui était son numéro 3 à la Maison-Blanche à l'époque, mais on peut dire que tous ceux qui ont été des intermédiaires entre les Iraniens, les Israéliens, qui étaient aussi dans l'affaire, et un certain nombre d'Américains, des hommes d'affaires arabes et autres, se sont enrichis, mais pas les politiques, mais simplement ils ont quand même menti au peuple. Et si ça tourne mal pour George Bush, vous pensez qu'un jour ou l'autre, Clinton pourrait l'amnistiquer à son tour ? Non, je crois que M. Clinton a clairement dit que les hommes politiques, le gouvernement, les représentants du Congrès ne pouvaient pas être au-dessus des lois. Et il est clair que Clinton fera tout pour poursuivre cette enquête concernant George Bush, et puis vous savez, les élections ont lieu dans 4 ans, c'est très vite aux Etats-Unis. Et peut-être que d'ici là, d'ici un an et demi, un an et demi avant les élections américaines de 1996, il y aura d'autres révélations qui viendront peut-être salir les Républicains, ce qui profitera aux Démocrates. Merci Christian Malard. Le maire socialiste d'une commune du Tarn-et-Garonne n'en est pas encore revenu. Un beau matin, il retrouve sa photo placardée sur les murs de la région, le désignant comme candidat potentiel aux prochaines législatives. Provocation ou canular, peu importe, de toute façon, le maire ne veut pas devenir député. Christophe Larocca, Richard Bohan. Là, il n'y a pas de doute, c'est bien vous ? Ah ben oui, a priori, il me semble bien, oui, c'est moi. Vous pouvez faire la comparaison vous-même. Voilà au moins un mystère d'éclaircie. L'homme qui pose sur cette photo s'appelle bien Jacques Moignard, mais son histoire, elle, n'est pas simple. Je ne sais pas, il y a une dizaine de jours, douze jours peut-être. Ce n'est pas moi qui ai découvert cette affiche, c'est quelqu'un qui m'a dit tiens, tu es en photo, là, ici et là. Ah bon, j'ai dit, alors je suis allé voir par moi-même. Effectivement, il avait des photos comme celle-ci, un peu partout, dans le canton, dans quelques localités. Et voilà, alors j'ai découvert. Ce que Jacques Moignard a découvert, c'est qu'il était candidat pour les législatives de 93. 93. Pour ce conseiller général dynamique, quoi de plus naturel que de viser un mandat national ? De Montèche dans le Tarn-et-Garonne à Paris, il n'y a qu'un pas. Le problème, c'est que Jacques Moignard, lui, ne veut pas le franchir. Ah non, sûrement pas. Le département à Tarn-et-Garonne est pourvu un candidat et doté, ça y est, officiellement, pour les uns et pour les autres. Je n'ai rien à voir dans cette course à la députation. D'après vous, qui a manigancé tout ça ? Au manigancé, je ne sais pas. Qui a... Je ne sais pas. Je parle d'amis, alors quand je dis amis, c'est au sens large du terme. Au sens large du terme. C'est sûrement des gens qui ne me veulent pas trop de mal, mais peut-être du bien. Je ne sais pas. A y savoir, la photo destinée à une publication départementale a bel et bien été détournée. Pourquoi ? Peut-être un appel du pied à Jacques Moignard, sans doute un croque en jambes à Jean-Michel Baillet, secrétaire d'État au tourisme et candidat poids lourd de la majorité dans la circonscription. Et qu'est-ce qu'il en pense, lui ? Ah ben, j'étais tout aussi inquiet que moi, mais enfin bon, me connaissant et le connaissant et le connaissant entre nous, il n'y a aucun problème entre nous. Bref, vous l'avez compris, tout va bien, au moins jusqu'à la prochaine présidentielle. Des mariages pour obtenir la nationalité française. Une véritable combine cousue de fil blanc qui n'aura duré qu'une année, mais qui a rapporté gros. Persan, petite commune du Val-d'Oise, capitale du mariage blanc. Une cinquantaine de mariages, pas franchement catholiques, ont été célébrés dans cette mairie depuis un an. Des mariages unissant des Françaises à des étrangers d'Afrique du Nord, venus de toute la France. Le tout, bien sûr, moyennant finances. C'est le nombre important de mariages mixtes qui a alerté le parquet de Sergie. Une enquête est alors ouverte. Les investigations et recoupements des gendarmes les conduisent rapidement vers Christiane, secrétaire de mairie. Cette employée de l'état civil, âgée d'une cinquantaine d'années, avait un rôle clé dans le trafic. C'est elle qui établissait tous les documents et disons que les élus avaient toute sa confiance. C'est donc sans méfiance que le maire ou les adjoints célébraient les mariages qu'elle avait arrangés. A chaque fois, elle touchait 10 000 francs. Elle a été inculpée la semaine dernière. Elle avait un train de vie très élevé puisqu'elle partait se vantait d'aller à la Martinique en vacances. C'est tout, donc il n'y a pas de problème. Il y avait de l'argent qui rentrait. Au moment, on ne le savait pas, c'est tout. Mais de là, elle a soupçonné qu'elle faisait des trucs comme ça, non. Mais très surprise, oui, parce que c'était une femme assez gentille. Elle m'a d'ailleurs fait tous mes papiers. J'ai eu affaire plusieurs fois à elle. Elle m'a d'ailleurs mariée aussi il y a 3 mois. Cet employé n'officiait pas seul. A ses côtés, des rabatteurs. Contre 20 000 francs, ils étaient chargés de trouver des jeunes filles françaises, des demoiselles qui empochaient aussi 20 000 francs. Sans oublier les témoins, 1 000 francs chacun. Le mariage revenait donc à 60 000 francs aux candidats à la nationalité. Malgré tous ces éléments, l'enquête ne fait que commencer. 5 personnes ont été inculpées. Mais il reste à interpeller environ 200 personnes. Un travail de fourmi qui pourrait durer près d'un an. Et voici venu le temps des soldes. C'était aujourd'hui la première journée officiellement autorisée. Mais 15, 20, 30, voire 50% de réduction ne font plus recette. Par les temps de crise économique qui courent, les français ont plutôt tendance à être fourmis que cigales. Enquête Jean-Paul Chapelle et Loïc Lemoyne. Les soldes, véritable sport d'hiver pour tous ceux qui sont restés en ville pendant les fêtes. Chaque année, les rabais fleurissent de plus en plus tôt sur les vitrines. Moins 20, moins 30, moins 50%. Mais cela ne suffit plus pour attirer les foules. Aujourd'hui, premier jour des soldes officiels, les commerçants dépriment. C'est la chute libre. Complètement. Mais les gens n'ont plus d'argent pour dépenser. L'argent sera refusé. Et les affaires s'entassent dans le magasin. On est obligé de rentrer dans nos sous. Donc on vend à vil prix pour au moins payer les fournisseurs. Nous sommes en survie. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est un petit peu dur. Pourtant, il y a des bonnes affaires à faire. Il n'y a que des bonnes affaires à faire. Il n'y a que ça, les bonnes affaires. De leur côté, les clients plus avertis comparent et se disent que finalement, les prix peuvent encore baisser. Séquence, scepticisme. Mais c'est-à-dire qu'on ne connaît pas les prix avant les réductions. C'est ce qu'ils voudraient savoir. Tout ça, c'est de l'exportation. Donc les prix ne veulent pas dire grand-chose ? Non, mais ça ne vaut pas plus. Pour moi, ça ne vaut pas plus. Côté grand magasin, les fausses soldes et les vrais promos rencontrent également un succès très modéré. Alors, il faut faire preuve d'imagination et pourquoi pas inventer les soldissimes. Mais dans tous les cas, pour faire une bonne affaire, il faut d'abord investir une bonne dose d'énergie, de temps et de patience. Les chœurs russes sont de retour à Paris. Dans la plus pure tradition orthodoxe, les interprètes chantent a cappella. Cette manifestation est également le signe tangible d'une renaissance de la religion chrétienne en Russie. Claude Gleman, Josiane Zimanski. Le chœur Ribin a été créé en 1988 à Moscou, constitué de chanteurs professionnels, ayant tous officiés dans des églises, il correspond à une époque de renouveau religieux dans l'ex-URSS. Dans les années 88, c'était la perestroïka. Et soudain, après avoir entendu des hymnes soviétiques, on a entendu de nouveaux chants religieux, suscitant un intérêt du public. Ce renouveau de la religion a incité des compositeurs à écrire de la musique d'église. Peut-être que beaucoup d'entre eux en avaient envie depuis longtemps, mais simplement n'osaient pas le faire. Shostakovich et Prokofiev ne l'ont pas écrit. Mais depuis quelques années, plus en plus de musiciens composent de la musique religieuse et je suis un des premiers à l'avoir fait. À l'exception notoire d'Olivier Messian, les musiciens contemporains sont moins attirés en Occident par l'inspiration religieuse. Pour quelles raisons profondes ? Voilà, et au triple galop, les pronostics de Daniel Leclerc pour le tiercé quarté quintet de Vincennes, prix de Châteaudin, 18 partants. Voici ses favoris. Le Joker sera le 18 Sikov. Il vous conseille également le 16, le 15, le 10, le 12, le 5, le 7 et le 3. Je vous rappelle son Joker, le 18. Dans un instant, la météo complète de Florence Klein. 20h45, Vacances au purgatoire, un film de Marc Simenon. Je vous retrouverai à 22h30 pour le journal du soir. Merci de votre attention. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada